Bonjour les p'tits loups, bonjour mes chers signes du poisson. Bienvenue sur votre guidance Taroscope pour le mois d'août 2019, j'espère vraiment que vous allez bien. Je précise que c'est un tirage général, donc vous pouvez aussi utiliser cette guidance pour votre signe ascendant ou lunaire, tout simplement pour recouper les informations et pour avoir vraiment des informations qui vous concernent vous directement, parce que plus vous utilisez le tirage et forcément plus vous recoupez les tirages et les informations sont plus précises. Voilà pour ceux qui le souhaitent, je propose aussi des consultations privées, donc vous trouverez toutes les informations nécessaires pour me contacter directement sur mon site et vous pourrez aussi découvrir l'offre du moment directement. Alors je précise qu'il y a un jeu concours en place pour les guidances pour le mois d'août 2019, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est pareil, je vous encourage vivement à aller la consulter parce que bon voilà c'est un petit jeu sympa, c'est aussi pour vous remercier et il y a des consultations gratuites à gagner. Voilà, donc écoutez, on va entrer maintenant dans le vif du sujet et voir ce qui vous attend pour août 2019. Alors, on va commencer par la première carte ici au centre qui va... Ouais, alors c'est plutôt celle-ci, pardon, les deux de toute façon. La première carte qui va concerner vous directement, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. C'est la carte qui vous représente. Alors, on a l'As de cœur. Ok. Alors, ce que je ressens avec cet As de cœur, c'est que votre sensibilité, vos émotions vont prendre un grand rôle pour vous durant ce mois. Il y a... Ouais, c'est le côté émotionnel. Pour certains, il y a une sorte aussi de... Ce que je ressens avec cette carte, c'est un peu d'éveil spirituel, on pourrait dire, ou en tout cas une progression au niveau spirituel, une certaine sensibilité. pour vous. Peut-être que vous engagez un nouveau chemin dans la spiritualité. Sinon, pour la plupart, c'est vraiment le fait de vous reconnecter. Voilà ce que j'entends, de vous reconnecter à vous, à vos émotions. Je pense que pour certains, vous sortez un petit peu la tête de l'eau. On voit ce cœur qui émerge là depuis l'océan, qui refait surface. Donc, vous, vous refait surface. C'est comme un nouvel élan pour vous, un nouvel élan du cœur. Donc, c'est plutôt une très bonne dynamique. C'est aussi le fait de vouloir être dans le partage, dans le partage avec les autres, ou aussi pour ceux qui sont en couple. C'est vraiment l'expression, en fait, de votre sensibilité et de vos émotions. Pour certains, ici, on est sur l'As de cœur. Donc, ça va nous parler aussi du fait que si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut représenter une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui se fait ou qui est récente, tout récente. On est sur un début. Et pour ceux qui sont en couple, cette carte va pouvoir représenter un regain, un regain d'amour, les sentiments qui refont surface, justement, parce que peut-être que vous avez traversé une période un peu plus compliquée ces derniers temps. Et là, maintenant, bon, vous décidez, vous voyez, l'un et l'autre, de mettre le cœur au centre, au centre de votre vie. Donc, pour résumer, c'est ça qu'on pourrait dire d'une manière générale. C'est un mois où vous serez guidé par le cœur, par ce que vous ressentez, par vos émotions, et vous n'avez pas peur de les exprimer, de les mettre en avant. Et pour vous, il y a vraiment cette volonté, je sens, d'un nouvel envol. Alors, on va en apprendre un peu plus avec la carte qui croise, celle-ci, qui correspond aux influences actuelles pour vous en ce moment, donc début de mois. Les influences actuelles. Voilà. On a aussi une très, très belle carte. Donc, le 19, la route pavée d'or. Ouais. Donc, c'est bien ça. Pour vous, il y a la volonté, là, vraiment, vous voyez, on voit le soleil ici, on retrouve le soleil ici. Il y a vraiment la volonté de vous guider vers, d'être guidé vers le bonheur, vers votre réussite, vers le bonheur, vers le succès, puisque, bien sûr, ça concerne aussi la sphère professionnelle, même si on était dans le cœur ici. C'est tout ce qui vous touche, en fait, l'as de cœur. Donc, les influences actuelles, pour moi, vous voyez, c'est que, comme ces personnages, c'est que vous avez traversé une période, vous sortez, en fait, de la forêt. Vous sortez de la forêt. Une forêt, donc, sombre, qui va représenter une période peut-être plus ou moins difficile que vous avez traversée, j'ai le sentiment. Et là, maintenant, enfin, vous retrouvez une sorte d'épanouissement, vous voyez. Donc, une sorte de nouvel élan. Voilà, de nouvel élan. Vous sortez la tête de l'eau, on peut le dire. Vous sortez la tête de l'eau. Donc, bon, c'est symbolique. Tout le monde ne traverse pas de périodes forcément difficiles, mais ça parlera au plus grand nombre, je pense. En tout cas, les influences actuelles, c'est vraiment ça pour vous. Donc, c'est le fait d'être guidé, maintenant, sur un chemin, un nouveau chemin, hein. Puisqu'on passe d'un état, donc de la forêt, à un autre chemin plus dégagé, pour aller vers ce château qui représente votre objectif, votre bonheur. Voilà, je ressens beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Et vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment guidé. Vous voyez, on voit un petit animal ici. Alors, on va essayer d'en apprendre un peu plus. Notamment ici, avec le passé récent. Les énergies que vous avez traversées dans le passé, donc ça peut concerner le mois dernier. Et pour certains, ça peut aussi représenter des énergies un peu plus lointaines. C'est ce que vraiment vous avez traversé dernièrement. Alors, on a le 3 d'épée. Oui, mais c'est bien ça. Alors, le 3 d'épée ici. En général, le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'une certaine peine ou tristesse, douleur. Des fois, c'est le fait d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose qui nous tenait à cœur, justement. Qui nous tenait à cœur. Et j'ai le sentiment, justement, que c'est fini. Vous voyez ? Puisque donc, de toute façon, on est dans ça. C'est une carte qui représente le passé. Et on voit cette colombe qui apporte un beau bouquet. Et moi, j'entends, c'est fini. C'est le gong a sonné, vous voyez ? Le gong a sonné. Et en tout cas, pour vous, vous avez mis fin, justement. Vous avez mis fin, peut-être, à une situation qui vous préoccupait. Puisqu'on est sur les épées, donc sur le mental. Sur des choses qui vous préoccupaient, tout simplement. Donc, qui étaient dans votre esprit aussi. Donc, j'ai vraiment le ressenti que, en effet, avec ces énergies là, vous entrez vraiment dans ce moi avec de belles énergies. La volonté d'aller de l'avant. Et vous avez clos un chapitre. Vous avez clos un chapitre avec cette carte. Donc, vous avez peut-être dit au revoir à quelqu'un. Au revoir à une situation. Pour vous engager ou sur quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément une séparation. Ça peut être aussi, vous êtes passé par la communication. Et vous avez réussi à trouver une solution. Pour moi, c'est surtout ce que ça va venir nous dire. C'est qu'il y a une solution qui a été apportée. Par rapport à quelque chose qui vous préoccupait. Qui vous faisait souffrir aussi. C'est bien, c'est que dans ce tarot. Normalement, le 3 d'épée, c'est une carte assez lourde, on va dire, à digérer. Mais dans celle-ci, c'est plutôt assez positif. Parce que moi, je ressens notamment avec cet oiseau. Un vent de liberté qui arrive. La solution qui est arrivée pour vous. Pour vous ramener la paix, en fait. La paix déjà. La paix avec vous-même. Et on le voit ici. C'est confirmé par les énergies au présent. Ou au début de moi. Pour moi, vous êtes sorti, en fait, d'une situation dans laquelle vous étiez comme prisonnier. Ou prisonnière. Vous ne voyiez pas trop d'issues. Vous vous sentiez peut-être un peu seul aussi. Pas forcément soutenu. En tout cas, il y a vraiment cette notion de prison. Donc, ça pouvait être une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à vous sortir. Ou alors, ça peut être aussi des questions qui tournaient sans arrêt. Des choses que vous ressassiez par rapport au passé. Mais qui vous enfermaient, en fait. Donc, symboliquement, une prison mentale. Mais on voit bien que c'est fini. L'heure de la... Bah, le gong a sonné, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment le passé. C'est pour ça qu'on retrouve ces belles énergies en début de moi. Et vous avez compris, en fait, que d'être dans cette situation ou de ressasser ces pensées, hein, ces pensées un peu négatives pour certains, ça ne vous aidait pas, en fait. Au contraire, ça vous renfermait de plus en plus sur vous-même. Et ça ne vous faisait pas avancer. Au contraire, ça mettait des barrières entre vous et vos objectifs. Ou entre vous et l'extérieur, s'il s'agit de personne. Alors, on va découvrir maintenant quel est votre... Ah ! Quel est votre objectif conscient ? Alors, juste avant, voilà. On découvre une petite lettre. Donc, cette lettre, c'est le N. C'est directement... Ça a directement rapport avec le jeu-concours. Comme je vous l'ai dit, il y a un jeu-concours en place. Donc, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir si vous voulez participer. C'est tout simplement un mot à découvrir. Donc, je vais le laisser ici. On aura la lettre N. Donc, pour en revenir à nos moutons. Ici, ça sera votre objectif conscient. Justement. Votre objectif pour le mois d'août 2019. Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie ? Waouh ! On a le 21. L'enfant de la Terre. Bon. C'est assez... Vous voyez le cœur encore qu'on retrouve. C'est assez en corrélation avec ce qu'on a vu avant. C'est tout simplement votre épanouissement personnel. C'est pour faire très très simple. Cette carte, c'est l'équivalent du monde, normalement. Donc, c'est votre épanouissement personnel, votre réussite. Le fait d'être bien, en fait, à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça. Là, vraiment, vous avez mis fin à un chapitre dans le passé. Et vous êtes totalement dans une dynamique différente. Totalement dans une dynamique différente. Il y a cette volonté aussi pour vous, pour certains, donc aussi d'un point de vue spirituel, comme je vous disais, de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, à qui vous êtes, à ce que vous êtes vraiment, votre essence la plus pure. Pour certains, c'est le fait de, comment dire ça ? Oui, vous vous reliez un petit peu, peut-être, à votre mission d'incarnation. Parce qu'avec cette carte, c'est souvent ce que j'entends. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Donc, votre mission d'incarnation, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes là, tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes sur cette voie du cœur qui vous mène à votre épanouissement personnel parce que vous voulez être vous, tout simplement. Et vous savez aussi que c'est en étant vous-même que, tout simplement, vous pourrez arriver à concrétiser vos objectifs. Parce que ça sera d'une manière fluide, les choses se font d'une manière fluide. Quand on est dans le cœur, quand on est dans le cœur, qu'on suit ce qu'on ressent au plus profond, c'est fluide. C'est fluide et on est guidé. On est guidé sur le chemin. Le chemin, il est tracé après, vous voyez. Alors oui, il y a peut-être des hauts et des bas. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Enfin, la vie n'est pas justement un long chemin tracé. Il peut y avoir des hauts et des bas. On n'est pas toujours en haut. Mais pour l'instant, vous êtes en haut. Pour certains, cette carte va aussi nous parler du fait de vouloir accueillir peut-être un enfant. Donc, ça peut être le désir de devenir parent qui va se manifester à vous. Mais pour la plupart, vous êtes guidé par votre enfant intérieur, par votre âme, en vous reconnectant à vous pour vous accomplir dans cette vie. On est sur l'enfant de la terre. La terre, c'est bien la matière. Donc, on est tous ici, de toute façon, avec ce même but. Sans parler de mission, d'incarnation ou toutes ces choses-là, pour ne pas aller sur des choses trop spirituelles. Tout simplement, tout le monde est là pour s'accomplir. C'est valable pour tous. C'est universel. Si vous voulez, il n'y a pas d'autre but que ça. C'est juste s'accomplir dans cette vie. Vivre cette expérience pour apprendre comme un enfant. Pour apprendre, pour évoluer. Et surtout, pour s'accomplir. Ok. Alors, on va découvrir maintenant quels seront peut-être les obstacles pour vous ou les défis que vous allez pouvoir rencontrer durant ce mois. Alors, on est sur le set de baguettes. Ok. Là, on vous dit tout simplement qu'il ne faut pas vous décourager. Il ne faudra pas que vous découragiez parce qu'il y a une belle énergie qui vous motive, surtout en début de mois. Et il faut que ça puisse durer. Cette carte, ça représente le fait de tenir bon sur la durée, de faire preuve d'endurance. Ce n'est pas une course. La vie et ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas une course. Une course à celui qui réussit à être complet, à vivre en complétude avec soi-même. Ce n'est pas une course, c'est quelque chose qui se fait progressivement, vous voyez. C'est un enfant. Donc d'abord, on apprend. On apprend de jour en jour, de toute façon. On apprend de jour en jour. Donc, ne soyez pas pressés, ne soyez pas non plus découragés. C'est ça aussi. Si les choses ne viennent pas à la vitesse que vous voudriez, si les choses ne se concrétisent pas aussi vite que vous l'aimeriez. Donc, le défi pour vous, ça sera de ne pas vous décourager. De ne pas vous décourager, de continuer à essayer d'être dans le positif, de faire des petits efforts jour par jour. Il n'y a pas besoin de soulever des montagnes tout de suite. Il vaut mieux faire plein de petits pas que de faire trop d'efforts d'un coup. Et ensuite, on est découragé parce que justement, on a fait beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup donné. Et peut-être que le résultat n'est pas forcément tout de suite à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir ou des efforts que l'on a mis en place. Donc, n'oubliez pas que ce sont des efforts dans la durée. Alors, on va voir justement votre avenir proche là. Qu'est-ce qui va arriver pour vous prochainement donc dans le mois d'août ? Quelle énergie vous allez traverser ? On est sur le 10. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Le numéro 10, c'est le symbole du changement. Justement, voilà. C'est ça. C'est en accord toujours avec le tirage. Vous entamez un nouveau cycle. Le 10, c'est ça. C'est un cycle qui s'est terminé. Et maintenant, forcément, un nouveau cycle qui commence. Donc, la roue tourne pour vous. Il y a vraiment des changements qui arrivent. On est sur une arcane majeure aussi. Donc, ce sont des changements importants qui arrivent dans votre vie. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on retrouve l'as de cœur ici. Je suis en train de le voir en direct. Il y a l'as de cœur qu'on avait retrouvé au centre. Donc, des changements qui concernent bien ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, vos désirs profonds, vos rêves profonds. On sent que vous avez appris. Il y a une certaine maturité pour vous. Je pense que tout ce que vous avez vécu, donc apparemment dans le passé, non seulement vous avez clos ce chapitre, mais en plus, il y a une certaine compréhension. Vous avez gagné en sagesse et en maturité. Et donc, c'est grâce à vous. Ce sont vos efforts, ce sont vos efforts qui... Donc, vous pouvez vous féliciter pour ça, parce que ce sont vos efforts qui vous permettent de vous engager sur un nouveau chemin. C'est vous qui avez enclenché la roue du destin. Vous n'avez pas attendu que ça vienne à vous. Pour moi, ça vient bien de vos actions qui sont récompensées. Donc, n'oubliez pas qu'il faut rester dans cette dynamique. continuez, continuez les efforts. Je sens aussi que vous serez bien soutenus. Non seulement vous serez bien soutenus, mais en plus, peut-être de nouvelles personnes vont s'intéresser à vous. Donc là, je parle surtout, par exemple, pour le domaine sentimental, relationnel. Mais il est tout à fait possible, avec cette tasse de cœur au centre, qu'il y ait vraiment de la nouveauté aussi dans ce domaine, dans le domaine relationnel pour vous. Qu'on fasse plus attention à vous, qu'on vous remarque. En tout cas, vous êtes vraiment à un tournant. Et les choses, elles évoluent rapidement. Pour le coup, vous... C'est bien ça, vous changez de cycle. Ce mois-ci, c'est vraiment... On passe à autre chose. On passe à autre chose et quelque chose de positif, puisqu'on voit que dans le passé, a priori, c'était plutôt difficile. Il y avait certaines souffrances, ou peur, ou anxiété. Et là, maintenant, ok. Vous êtes dans une autre dynamique. Et ça se concrétise ce mois-ci. Vous allez voir les changements s'opérer dans votre vie. Alors... On va découvrir maintenant, ici... Quelles sont les influences intérieures pour vous, justement ? Qu'est-ce qui va vous motiver durant tout ce mois ? Quel sera votre état d'esprit intérieur ? On est sur le numéro 2. Encore une arcane majeure. Donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Qui sont des arcanes avec une énergie plus puissante, tout simplement. Les arcanes majeures, c'est ça. Et elles sont aussi directement liées à notre chemin de vie. Donc, c'est la marraine fée, le numéro 2. Alors, normalement, c'est l'équivalent de la papesse. Mais c'est marrant, puisque la papesse, c'est une carte plutôt passive, en général, dans le tarot de Marseille. Et ici, moi, je ressens beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'actions. Donc, pour moi, en fait, c'est que ça va parler, justement, de vous, tout ce qui se passe à l'intérieur. Comme on l'a vu, les émotions vont être très, très présentes pour vous. Vos ressentis, vous vous reconnectez à vos ressentis et à votre intuition, à votre cœur. Et vous savez, en fait, vous savez que vous avez la clé, que vous avez les clés pour transformer votre vie. La marraine fée, c'est bien ça dans Cendrillon, c'est bien ça dans Cendrillon. Elle apporte les solutions, elle apporte, elle fait avec un coup de baguette magique, elle apporte la solution pour transformer sa vie. Et comme pour Cendrillon, vous aussi, vous voulez passer à autre chose, quelque chose que vous méritez, quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc, c'est comme une transformation intérieure, voilà comment on pourrait le résumer. Vous allez être vraiment dans une transformation très intérieure, qui sera peut-être passive à l'extérieur. C'est-à-dire que, comme je vous dis, ne vous découragez pas, parce que il est possible que vous ne voyez pas forcément à l'extérieur les résultats tout de suite. Mais je peux vous assurer que ça arrivera, puisque là, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Par contre, intérieurs qui arrivent pour vous. Une vraie métamorphose. Vous vous transformez, vous, tout simplement, vous brillez de plus en plus à l'intérieur. Et je peux vous assurer que ça se reflètera à l'extérieur. Le numéro 2, aussi, va vous dire que vous vous reconnectez beaucoup plus à votre intuition, à votre, peut-être à votre troisième œil, à ce que vous ressentez. De toute façon, on voit à la fois les ressentis dans les autres cartes. Donc, c'est vous écouter, écouter votre petite voix intérieure. Et je sens qu'il y a une guidance pour vous aussi. On est sur des énergies aussi assez spirituelles. Donc, vous retrouverez peut-être des signes tout au long de ce mois qui vous guideront pour vous montrer que c'est bon, il est temps pour vous d'avancer vers un nouveau chemin, un nouveau chapitre. On va justement voir ici les influences extérieures, maintenant, les influences extérieures, ou on peut aussi dire la relation que vous, vous aurez avec l'extérieur. On a le 9 d'épée. Ok. Ce que je ressens avec cette carte, c'est quand même que vous allez mettre une certaine distance avec les autres, peut-être pendant un temps avec l'extérieur, pour vous protéger. Je sens qu'il y a tellement de choses intérieures qui se passent que vous chercherez aussi à comprendre, que vous chercherez à comprendre. On le voit ici avec Alice qui regarde ce livre ouvert. Donc, il y a vraiment une recherche pour vous, une recherche de compréhension, de compréhension de votre situation et surtout de tout ce qui est remue à l'intérieur de vous. Donc, ça pourra se concrétiser, en effet, par toujours une certaine barrière. Voilà, une barrière, encore, peut-être, que vous allez mettre avec l'extérieur, mais pour vous protéger. Pour vous protéger ou, tout simplement, pour vous retrouver. Donc, peut-être que la communication sera un peu difficile. Vous aurez peut-être un peu de mal à exprimer vraiment ce que vous ressentez, pour certains. Ou, tout simplement, vous ne voudrez pas encore le faire parce que vous serez dans le processus, en fait. dans le processus de métamorphose. Et pour aussi avoir traversé régulièrement des périodes comme ça. En général, on cherche d'abord à intégrer ce qu'on vit avant de pouvoir le partager, ce qui est normal. Pour certains, cette carte va aussi nous dire qu'il pourrait y avoir encore des peurs. Certaines peurs par rapport à l'extérieur, justement, par rapport aux autres, par rapport à la communication, par rapport à l'expression des sentiments. C'est ce que va symboliser ce dragon, ici. Donc, il y a peut-être certaines peurs, encore, qui vous emprisonnent, comme je disais, qu'il faudra dépasser. C'est bien parce que vous l'avez déjà fait, quelque part. Vous avez déjà dépassé certaines peurs, ici. Certaines peurs ou certaines souffrances, avec ce 3 d'épée. Mais on retrouve le 9 d'épée, qui va nous parler, ici, j'ai le sentiment de quelque chose de peut-être plus profond, des peurs encore plus profondes. qui peuvent être présentes pour vous. Et comme on est sur la relation avec l'extérieur, ici. L'extérieur représentant les autres, l'environnement, donc l'environnement de travail, par exemple. Enfin, bref, toutes les influences extérieures. Il y a des choses. Il y a des choses à travailler sur nous, dans notre relation avec les autres. Voilà. Pour pouvoir s'ouvrir un peu plus. On est toujours, pour vous, dans cette recherche d'ouverture. Ok. Alors, quel est le conseil, justement, de vos guides, pour vous, ce mois-ci ? Quel est le conseil ? Le conseil, on est sur le 9 de baguette. Ouais, c'est bien ça. Pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, on est sur le 9. Le 9, donc, qui correspond vraiment à la fin, quasiment la fin d'un cycle. On arrive au bout. Donc, pour vous, le conseil, c'est ça. Vous êtes presque arrivé. Vous êtes quasiment à la ligne d'arrivée, en fait. Donc, surtout, tenez bon. Tenez bon et n'ayez pas peur, voilà. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout. Pour certains, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, aussi. Là, on voyait, d'ailleurs, avec ce set de baguettes, une personne qui est comme dans un cocon. Et là, je vois quelqu'un qui est aussi du côté... Comment dire ? Du côté de la barrière, comme si elle était dans son jardin. Et elle est appelée à voir ce qui se passe dans le monde extérieur, justement. Mais la porte est entre-ouverte. La porte est entre-ouverte. Et vous voyez, là, je vois un signe. Il y a les papillons. Donc, peut-être que les papillons seront des signes concrets que vous pourrez voir durant ce mois. Pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Ou si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de marcher ou de vous balader. Et que vous voyez un papillon. Peut-être suivez-le. Peut-être suivez-le. Peut-être qu'il va vous amener, je ne sais pas, à rencontrer une personne. À croiser une personne dans la rue. Ça peut être plein de choses, en fait. Ou tout simplement, vous voyez un papillon. Vous êtes dans une discussion, vous voyez un papillon. Eh bien, faites très attention aux mots qui seront dits. Aux paroles, aux phrases. Parce que peut-être qu'il y aura un message caché. Il y aura un message caché derrière qui viendra directement de vos guides. Donc là, c'est assez flagrant pour moi. Surtout quand on est sur le message des conseils, des guides. Donc, c'est suivre les papillons. Vous voyez ? Suivre les papillons ici. Et les papillons, ça va symboliser votre épanouissement. Donc, on vous guide vers votre épanouissement. Donc, tenez bon, tenez bon dans vos efforts. Et surtout, voilà, n'ayez pas peur vraiment de vous engager complètement dans cette nouvelle voie. N'ayez pas peur de faire tomber vos barrières. De sortir de votre zone de confort. Parce que c'est pour un nouveau, mais meilleur. Un nouveau chapitre positif pour vous. Voilà, je sens vraiment qu'il y a encore un peu des fois, il pourrait y avoir de la méfiance de votre côté. Ou le besoin vraiment de vous protéger, de vous sentir en sécurité. Mais il faut prendre des risques aussi. Il faut prendre des risques. Et de toute façon, vous avez cet appel intérieur. Vous avez cet appel intérieur pour vous engager sur ce nouveau chemin. Donc, suivez-le. Parce qu'on est en train de vous dire que c'est vraiment pour vous réaligner sur votre chemin de vie. C'est bon pour vous. Tout simplement. Mais ça peut faire peur de s'engager sur un chemin inconnu. Puisqu'on voit qu'on imagine sur cette carte qu'elle est dans son jardin. Donc, on connaît. C'est chez soi. On est en sécurité. On est dans quelque chose, dans le cadre, si vous voulez. Et là, ça demande de s'engager sur un monde totalement ouvert. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, surtout, libérez-vous des peurs éventuelles qu'il peut y avoir justement par rapport à l'extérieur. On voit bien la distinction entre les deux. Là, quelqu'un qui est vraiment enfermé par rapport à l'extérieur. Et là, qui est prêt à s'ouvrir. Qui est prêt à découvrir aussi. Il y a plein de choses qui vous attendent, de belles choses. Et on va voir justement la dernière carte. Qui correspondra à l'énergie à peu près que vous allez traverser en fin de mois. Et surtout, l'énergie avec laquelle vous sortez du mois. Et qui vous guidera sur les semaines aussi, après et à venir. Ok, on a le zéro. Le petit chaperon rouge. Ben, c'est parfait. Parce que ça reprend bien cette carte. Le zéro, ici, c'est pour vous dire de repartir à zéro pour certains. Tout simplement. Repartir à zéro. Vous engagez sur une nouvelle voie. Un nouveau chapitre. On retrouve ici le papillon. Donc, écoutez les papillons. Là, ça fait beaucoup de fois que ça ressort quand même. Et n'écoutez pas cette petite voix du mental, vous voyez, qui est cachée là. Le loup. N'écoutez pas cette petite voix qui, ben, pour le coup, la voix du mental, elle est là pour nous protéger, en fait. Notre mental, il essaye souvent de nous protéger parce qu'on a connu des échecs. Alors, on se dit, non, si je vais dans cette voix, eh bien, je vais pouvoir peut-être encore souffrir. Hein ? Je vais peut-être pouvoir encore souffrir. Donc, je me protège. Pourtant, le petit chaperon rouge et donc le zéro, ici, c'est le fou, en fait, le mât. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il fait preuve d'une certaine insouciance. Donc, c'est quelque part pour vous, pour vous dire vraiment, vous voyez, de oser. Oser franchir le pas parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. C'est vraiment un nouveau départ et il faut que vous ayez confiance en vous. Je ressens beaucoup de rouge qui va représenter pour moi, ici, la confiance et l'action aussi. Donc, passez à l'action. En vous écoutant, en écoutant les signes que l'on vous enverra. Donc, tout le tirage représente, au final, cette énergie, pour faire simple. Cette... L'écoute, en fait. L'écoute que vous allez avoir de vous-même durant ce mois. Cet appel intérieur vraiment puissant, très puissant, avec les énergies qu'on a ressenti, pour vous engager sur un nouveau chemin. C'est vraiment un nouveau chemin, avec cette carte du petit chaperon rouge. Le 0. Donc, c'est sûrement recommencer à 0. On le voyait aussi, ici, avec le 10. Une fin de cycle et on part sur un nouveau cycle. Donc, surtout, ayez confiance en vous. Écoutez votre guidance intérieur et les signes qu'on pourra vous envoyer. Et voilà. Tout se passera bien, puisque de toute façon, vous vous dirigez vers votre épanouissement personnel. Donc, n'ayez pas peur avec le fou ou le chaperon rouge. C'est ça, c'est le fait de s'engager sur un nouveau chemin. Suivre ses rêves, en fait. Suivre ses rêves, tout simplement. Mais il y a toujours, peut-être pour certains, cette peur de l'inconnu dont il faut que vous vous débarrassiez. Parce que, justement, là, c'est un chapitre important dans lequel vous vous engagez. Donc, je comprends que ça puisse réveiller certaines peurs. On l'a ressenti dans le tirage. Certaines peurs. Mais, osez, tout simplement, osez mettre quelques petites actions en place. Osez vous ouvrir aussi un peu plus aux autres. Aussi aux conseils des autres. Parce que vous voyez, dans cette carte, les influences actuelles, on voit bien qu'ils sont plusieurs, les personnages. Ce sont plusieurs personnages. C'est ensemble, main dans la main, qu'on peut accéder au bonheur. C'est avec les autres. Ce n'est pas tout seul, en étant tout seul, comme ça, renfermé. C'est grâce aux autres aussi qu'on avance. Grâce aux autres, grâce aux rencontres qu'on fait. Qui, des fois, tout simplement, nous font travailler sur nous-mêmes. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça. Ça nous fait travailler sur nous-mêmes. Ça nous fait avancer. Ça nous fait grandir. Ça nous fait évoluer. Voilà, mes amis. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager, un commentaire aussi pour m'exprimer vos ressentis par rapport à ce tirage. Et puis, écoutez, pour ceux qui veulent participer au jeu, je vous dis bonne chance et à très bientôt. Bisous, les amis. Sous-titrage ST' 501